bonjour à tous et à toutes aujourd'hui dans mon vidéo pour apprendre à tricoter je vous montre comment détricoter des mailles à l'endroit et à l'envers donc pour ce faire j'ai fait des côtes 1 1 pour avoir des mailles à l'endroit et à l'envers donc je vais en tricoter la moitié environ pour vous montrer comment détricoter si vous pensez avoir fait un erreur donc admettons que je fais mes côtes 1 1 et puis que là je serai rendu à tricoter à l'envers mais je suis dans la lune je continue à l'endroit et le genre commence à l'envers donc là je fais tout mon tricot pas comme faux alors là donc je me rends compte que non ça marche pas j'ai une maille à l'envers puis je rendais à tricoter à l'endroit donc je me rends compte que en quelque part j'ai fait deux mailles à l'endroit ici donc il faut que je revienne jusqu'ici pour recommencer ce que je vais faire pour détricoter de mailles que ce soit à l'envers ou à l'endroit là en ce moment je suis sur une maille à l'envers on voit que là il ya une petite boule par dessus ça c'est à l'envers et quelqu'un n'a pas ici à l'endroit donc je vais tirer ma laine mon fils de laine qui est relié à ma pelote celle avec laquelle je tricote je prendre mon aiguille de gauche la passer dans le trou où la laine passe de l'avant vers l'arrière comme ceci et je vais venir lâcher la maille et je tire sur mon fil et voilà ma maille elle est placée de la bonne façon elle est à l'endroit donc maintenant je fais une maille à l'endroit c'est exactement la même chose c'est juste que le fil n'est pas à la même place que quand on a fait la maille à l'envers je vais toujours du devant vers l'arrière dans la boucle où la laine reliée à la pelote passe et j'enlève la maille comme ceci là on voit ici c'est une maille à l'envers toujours la même chose on change jamais la façon de faire comme ça comme ceci et voilà j'arrive bientôt à mon erreur je continue alors voilà ce serait ma dernière maille à des tricotés pour recommencer et voilà donc on voit toutes mes mailles sont revenus comme elles sont supposés l'être à l'envers à l'endroit à l'envers à l'endroit donc là je suis rendu à une maille à l'envers vu que je fais des côtes 1 1 alors je peux recommencer mon tricot comme si de rien n'était ok voilà pour la vidéo apprendre à tricoter d'aujourd'hui c'était une vidéo très courte mais très utile quand on fait un long tricot souvent et on peut être dans la lune en train de regarder la télé ou peu importe on peut se tromper pour n'importe quelle raison puis c'est bien important de savoir détricoter pour recommencer alors voici pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo va vous être utile on se revoit dans mon prochain tuto bye bye